et bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo alors c'est peut-être une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde mais c'est une vidéo qui m'a été demandé donc quand on me demande un sujet j'aime bien le reproduire pour vous faire plaisir à chacune ou à chacun et là ce petit make up m'a été demandé faire que vous allez tous et toutes très bien donc déjà avant tout je vais venir mettre une protection sur ma peau puisque là je vais utiliser beaucoup de couleurs et je vais venir protéger ma peau d'un produit donc je prends ma petite comment dire base primer de chez fleur marc qui est une base pour pour les pores elle vient minimiser les pores donc enfin elle vient protéger les pores et comme je vais mettre quelque chose sur ma peau d'assez voilà je tenais à protéger ma peau donc elle est comme ceci donc je pense que ça va venir protéger ma peau il y en a besoin voilà oui ne jugez pas puisque c'est vrai que c'est un peut-être un thème qui va pas plaire à tout le monde si vous n'aimez pas et bien vous passez votre chemin et puis voilà puisque je vraiment je tiens à faire plaisir à toutes mes abonnés c'est très agréable je pense pas à la mettre cette petite base j'y pense pas mais c'est vrai que ça me laisse une peau tout douce c'est vraiment tout doux donc c'est de chez fleur marc et celle ci elle vient on va dire minimiser les elle vient lisser et minimiser l'apparition des pores la visibilité des pores franchement elle me laisse une peau vraiment toute douce je vais la laisser là et je vais essayer de m'en servir puisque c'est une base qui m'avait été donné par amic pour que je la teste mais c'est vrai que du coup j'y pense pas forcément allez on va commencer donc je vais prendre un petit fond de teint comme ça blanc donc il me semble que je l'avais acheté sur make up révolution je sais plus lors de de mes petits maquillages et c'est artistique puisque c'est à mon petit niveau à la petite échelle mais voilà il ya un petit moment je n'en suis pas servi alors j'espère que ça va être encore bon on verra bien bon je vais en prendre une petite spatule comme ça je vais mettre à sur ma main la texture et bizarroïde c'est pour ça que j'ai voulu protéger ma peau parce que j'avais pas envie de donc j'en ai mis sur ma main et là je vais venir avec ma petite éponge petit bender et je vais venir en mettre un peu partout je m'en rappelle plus j'avais utilisé une deux fois et franchement je me rappelle plus l'effet que ça donne je pense que ça doit être comme les blancs de clown ça doit faire la même chose donc oui vous aussi un si vous avez des petites idées de make up que vous voulez me voir réaliser et ben c'est avec un très très grand plaisir que je le réaliserai pour vous donc comme je le dis j'ai eu plusieurs petites suggestions et j'y travaille mais il ya des choses que je fais vraiment quand je sais que je vais pas sortir ce que là je me vois pas du tout sortir comme ça bon j'avais un petit peu peur comment dire de l'application j'avais un peu peur ça me picote un peu mais non ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller franchement je me rappelle plus de mes premières utilisations donc je peux pas vous dire ce que réellement ça donnait je me rappelle un cheveu qui doit être voilà dire il a pas l'air d'être bien au pas que je trouve bon j'essaierai de mettre un peu de poudre pour le fixer mais ça a pas l'air de faire un blanc vraiment bien bien opaque bon après je n'ai que ce blanc là donc ça fera l'affaire moi j'espère je vais venir prendre ma petite poudre au berry suite à sa gratte mais moi quand je mets des trucs comme ça sur le visage ça me gratouille après c'est allez on va venir poudrer ça j'espère que ça va me faire tenir un peu le côté blanc qu'il faut que j'aille qu'est ce que vous ne faites pas faire les filles 1 il ya d'autres make up que j'avais envie de réaliser parce qu'on m'en a donné plein des idées mais j'ai pas complètement abandonné l'idée mais comme il ya beaucoup de choses à avoir on produit de comment on appelle ça oui c'est un peu blanchi je pense que ça va passer on produit comment on appelle ça artifice pour faire des effets du moins produit à effet donc voilà j'ai pas envie de trop investir dans des produits j'ai pas la bourse pour ça et d'autres priorités allez on va commencer donc je me suis fait un petit croquis puisque bas j'ai qu'un téléphone et donc je me suis fait un petit croquis j'espère que ça va aller donc comme toujours quand je fais un make up comme ça j'utilise ma petite palette divisa de comment dire il ya toutes les couleurs qu'il me faut dedans donc voilà je viens prendre mon petit fard noir qui est dans ma palette ibiza cosmétique et je vais commencer donc je sais vraiment pas trop comment m'y prendre alors je vais peut-être commencer par là déjà essayer de même de créer les contours je voulais même prendre un crayon noir mais je suis pas sûre que ce soit plus facile avec un crayon noir quel temps avez vous chez vous moi c'est mi figue mi raisin donc j'y vais déjà par petite touche un peu tracé pour voir ce que ça peut donner donc j'ai mis au parece de vous même ta DedAPille je vous en prie ici il sera ouais ou alors bien sûr j'ai pris pas le plus facile j'ai pris entre les deux j'ai pris l'intermédiaire et j'ai pris celui où il y avait des couleurs que j'aimais le plus donc j'ai pas pris la facilité non plus j'aurais pu prendre le plus facile mais j'ai quand même voulu prendre un où il y avait un petit peu de travail quand même bon je pense que la personne qui me qui me l'a demandé va se reconnaître après est ce qu'elle avait un personnage en vue ça je sais pas mais ben voilà moi j'ai pris comme je dis des fois c'est vrai qu'il vaut mieux y aller d'un coup des fois d'un coup c'est plus facile que de faire par petits à coups après je suis pas une make up artiste c'est juste que j'aime ça donc soyez comment on appelle ça alors là c'est pareil le de maquillage je vous explique pas donc cette vidéo risque d'être un peu long quand même regardez là peut-être en plusieurs fois alors non non mais les fils que vous ne faites pas faire c'est quand même alors je regarde un peu mon croquis c'est ce qui me paraît un peu comme ça donc je vais déjà combler jusque là en noir bien sûr je vous mettrai à l'image lors du montage du personnage ça me paraît alors c'est pas à l'identique je vous ai dit je suis pas une make up artiste on fait ça pour s'amuser 1 et on va prendre un petit pinceau pour pouvoir bien combler un du coup maintenant on fait un petit pinceau pour pouvoir le démaquillage on va dire que ça c'est notre jeunesse pour les personnes d'un certain âge c'est notre jeunesse quand vous regarderez ma vidéo si au premier abord comme ceci vous voyez à quoi je peux vous faire penser n'hésitez pas je sais pas si la lumière est bien puisque là un coup il fait beau allez on va faire la deuxième couleur donc pour la deuxième couleur j'ai besoin d'un vert et je pense que ce verre là sera très bien celui-ci d'ailleurs je crois que je n'ai jamais utilisé celui-ci donc ça va permettre que je m'en serve du moins alors je vais peut-être faire quelque chose là c'est que j'aurais peut-être dû cacher jusqu'à mon niveau de sourcil puisque là on va le voir en transparence donc ce que je vais faire c'est que je vais redescendre mon phare noir jusqu'aux sourcils pour bien les cacher comme ça on verra pas les sourcils ça va se fondre dans le dans le croquis allez là pareil puisqu'ils descendent jusque là oh bah oui ils sont mal fichus mais voilà quoi c'est ma personnalité j'ai envie de vous dire voilà donc là je les ai cachés dans mon noir allez on reprend le petit verre alors je pense c'est plus foncé que ça mais non bon ça va le faire de toute façon je pense pas avoir de plus foncé on en a deux dans la palette et il y en a deux qui qui se ressemblent énormément je trouve alors je fais attention parce que là sinon je risque je risque d'avoir des chutes donc je vais pas redescendre plus bas qu'ici le verre normalement s'arrête ici donc là je pose sur ma paupière en tapotant pour éviter d'avoir trop de chutes parce que là donc moi qui adore le vert c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci allez je passe à l'autre oeil donc il faut pas que je redescende plus bas et oui des fois un petit peu de folerie sur ma chaîne c'est bien aussi pas toujours avoir l'air constipé un petit peu de rigolade ça fait du bien mais bon mes abonnés elles l'ont l'air l'air de la rigolade ça je le sais très bien bon j'essaye de remplir mes plis parce que moi j'ai des plis de paupières c'est chiatique je le sais très bien j'ai des plis de paupières il y a des plis de paupières c'est une palette j'aime beaucoup pour venir m'amuser voyez à faire des choses comme ça puisqu'elle est vraiment très pigmenté je vais venir reprendre mon noir pour finir le dessous donc là je viens mettre en tapotant pour éviter d'avoir trop de chutes n'hésitez pas dites à qui vous pensez non 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 c'est pas grave écoutez j'ai envie de vous dire à pas chipoter pour quelques petits cm après on va venir faire le contour du nez donc toujours avec mon petit noir je vais venir alors le produit a fait des comme des cloques bon ça faisait déjà sur ma main donc ça ne m'étonne pas c'est parti Chatouille. Voilà, comme ça. Je me concentre. Je me concentre. Bon, là, on va venir remplir avec un petit gris sur la photo. Il me semble que ce serait un gris qui serait un petit peu, comment dire, irisé. Donc, je vais venir prendre ma petite palette comme ceci que j'avais acheté chez Noz. Et je vais prendre le plus irisé que j'ai. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais voir ce que ça va donner sur le blanc. Est-ce que ça va aller ou pas ? Donc, je vais venir prendre ce petit gris-là. Et je vais venir le mettre ici. J'espère que vous aimerez. Ceci m'a été demandé. Et comme je vous dis, j'aime bien faire plaisir à mes abonnés. Ça gratte. Voilà. Donc, le nez est comme ça. Je n'aurai pas de fard beaucoup plus irisé. À part si je prends un petit peu, peut-être, de gris pour mettre dessus. Ouais, je vais mettre un peu ça dessus. J'ai pris celui-ci, là. Pour venir encore un peu plus donner cet aspect irisé. Oh, punaise. Le démaquillage, je ne t'en parle pas. Voilà. Ensuite, on reprend le noir. Parce qu'il y a beaucoup de noir dedans. Franchement, c'est la couleur la plus... Alors là, je vais essayer de reprendre un pinceau. J'aurais voulu un très, très, très fin. Je vais venir peut-être prendre celui-ci. Donc, il est taché. Parce qu'à force, ça ne s'en va plus. Et là, je vais venir me dessiner. À moins que je prenne un petit crayon noir. Je vais essayer de prendre un eyeliner. Ce sera peut-être plus simple. Est-ce que ça va fonctionner sur le petit blanc de clown, là ? Je ne suis pas sûre. Je regarde un peu mon dessin. Merci. donc le plus dur c'est de faire les choses symétriques puis alors c'est pas franchement là c'était un eyeliner mais quand c'est sur des phares j'ai vraiment pas joué ici à trouver un eyeliner qui fonctionne sur des phares je vais falloir j'investisse dans le on m'a dit le celui de chez nix bon voilà bien ensuite ensuite on a encore deux grosses bandes alors avec quoi je vais dessiner ça c'est pas évident de dessiner je vais prendre mes crayons je vais les faire au gris comme ça s'il faut que je repasse au noir par dessus ça sera plus simple donc normalement j'ai une bande qui se situe ici puis alors quand on n'a pas la peau bien lisse c'est compliqué donc je vais essayer de faire du même côté alors ça sera pas parfait mais j'aurais essayé 1 on est d'accord et puis alors dans le retour caméra je vais vous assurer que c'est pas évident puis alors là vous avez le soleil je vais m'aider avec une glace donc on a une bande comme ça tu peux ça soyé de la même grandeur mais là moi j'ai ma joue qui s'en va comme ceci et après je vais venir combler Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de déplacer tout mon blanc Je mets déjà du gris et après je vais venir combler Je vais vous assurer que je vais faire un bon nettoyage de peau ensuite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je mets déjà le gris comme ça, ça va me permettre de faire une accroche au phare Qu'est-ce que vous ne me faites pas faire les filles ? J'étais venue recombler un peu la forme là Mais bon après on n'a pas des peaux, moi je n'ai pas une peau qui lisse de partout Donc voilà, allez, donc ensuite on va venir mettre de la poudre noire pour combler tout ça Donc je reprends mon phare noir de la palette Je vais m'aider avec mon miroir parce que sinon je ne vois rien Je vois, mais... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc ce qui est bien c'est que le crayon me permet d'avoir une petite accroche pour mon phare Est-ce que vous commencez à trouver ? Je suis vraiment curieuse de savoir À part la personne qui me l'a demandé bien sûr Mais sinon je suis pressée de savoir qui c'est qu'il va vraiment trouver Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais venir corriger ! après j'ai envie de vous dire ce n'est pas non plus parfait je suis pas je ne suis pas non plus une professionnelle vous soyez indulgent voilà on va finir du coup j'avais envie de faire un petit peu ça je me rappelle plus sur mon dessin si c'est ça mais voilà moi j'avais envie de le faire un petit peu on va finir par un rouge à lèvres rouge il y a encore des choses à faire mais là je vais mettre le petit rouge à lèvres rouge donc je vais déjà venir mettre un crayon rouge en contour de lèvres puisque sinon ça risque de déborder un peu partout allez je vais prendre celui ci n'est pas tout à fait rouge mais normalement on en avait un dans les crayons de chez max elle mort c'est ça quand on a tout sur son plan de travail là on n'a pas énormément de place pas évident bon allez je vais vous prendre celui ci c'est un crayon de chez prestige c'est un très très vieux crayon c'est bon plus si je l'avais eu je vais peut-être même tailler la pointe puisque ça permet de les nettoyer donc s'il ya des impuretés dessus ça va nettoyer voilà allez je vais vous montrer vous vous avec le blanc dessus ça accroche je fais un peu exprès d'overliné on commence à pleurer des yeux donc à mon avis le maquillage commence à piquer je pense que c'est la base blanche là je viens prendre un lipstick de chez sephora donc c'est toujours les rouges velvettes sans transfert l'écrit les crimes lipstick stène comme ceci que j'aime énormément donc là pour le coup c'est rouge donc faut que je fasse attention alors je vois tout ce qui est crayon noir ça a tendance à partir dans les plis et ça me fait la même chose quand je mets du highlight je l'adore celui ci franchement il a une couvrance le truc me fait baver le rouge à lèvres quoi malgré que j'ai mis un comment dire un contour de lèvres et puis et bien ça a tendance à partir dans les plis là dans les titres édule j'aime beaucoup ce rouge là de chez sephora essayer de nettoyer un petit peu quand même le contour de mes lèvres j'aurais pu remettre du tout le monde du fond de teint blanc là mais j'en ai assez sur les sur la peau il est trop très très beau ce rouge à lèvres là franchement celui de chez sephora la teinte c'est quelle teinte je vois même plus dessus c'est tout petit j'espère que vous devinerez un petit peu quand même allez on va venir mettre un petit coup de crayon noir dans la muqueuse donc pour le noir je vais venir prendre mon petit noir de chez sephora va falloir j'en rachète les filles regardez comment il part à force de m'en servir il descend quand même un alors oui c'est pas facile de se mettre du noir en muqueuse quand on a déjà du maquillage donc oui les noirs de chez max elle m'a moi je trouve que à les noirs non les crayons de chez max elle mort pour moi c'est les meilleurs d'ailleurs moi j'aimerais bien qu'ils en ressortent d'autres là avec d'autres couleurs pour l'été dans la même gamme mais avec d'autres couleurs plus parce que franchement ils sont super bon allez je vais essayer de redessiner un tout petit peu ici je suis la seule les filles quand je me concentre à maquiller à ouvrir la bouche ce que là allez on va en mettre en dessous de mon dans mon ratine ce coup c'est supérieur voilà je vois certains commentaires arriver ce qui me fait sourire pas de mes abonnés parce que mes abonnés vont vont rigoler ou vont m'encourager mais je pense qu'il y a certains qui vont c'est bien parce que du coup j'ai fondu mes sourcils dedans du coup ça ça passe crème quoi on va venir mettre du mascara donc pour le mascara je vais venir prendre un petit mascara bleu bleu non je viens de voir mon bleu là je viens prendre mon mascara noir hop je vous ai fait bouger donc celui de chez sephora toujours le big bag définition peut-être pas aux yeux tu sais oh punaise moi j'aime bien finalement ce petit look pour un petit carnaval des fois on cherche des trucs mais on cherche des costumes mais voilà ça peut faire une belle idée de déguisement pour un carnaval j'aurais pu mettre des fossiles mais j'en ai pas donc je suis désolé la vidéo va être un peu long peut-être que j'essaierai de vous couper deux trois séances pour que ce soit un peu moins pénible à regarder bah sinon vous la regarderez en plusieurs fois parce que c'est pas évident faire des make-up comme ça surtout quand on n'est pas habitué je vous explique pas le démaquillage moi je vais faire ma photo comme ça bon en tout cas j'espère que vous vous serez bien amusé pas là pour se prendre la tête la vie est assez compliquée comme ça j'ai envie de vous dire bon allez voilà assez mis de mascara voilà donc mon petit look est fini je vous mettrai lors du montage la photo qui m'a inspiré je remercie mon abonné qui m'a gentiment soufflé cette petite idée je vous mettrai tout en barre d'infos comme ça vous verrez de qui c'était donc vous verrez de qui je me suis inspiré ça reste dans nos années à nous donc voilà peut-être il y en a peut-être quelques-unes d'entre vous qu'auront trouvé j'ai un oeil qui pleure là voilà j'espère que ce petit look vous aura plu j'espère que vous aurez trouvé de qui il s'agissait pour on va dire pour les personnes qui sont de ma génération à moi et peut-être même un petit peu plus ancienne je pense qu'elles auront vite trouvé voilà je vous souhaite un très très bon week-end je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez bisous merci